Yo les gens, c'est FatimaKatram1HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne, la première icône Moment Review de l'année. A noter qu'elle m'a été énormément demandée, donc n'hésitez vraiment pas à me spammer cette vidéo de pouces bleus. Vous m'avez saoulé dans l'espace commentaire de toutes les dernières vidéos, sur Twitter, sur Facebook, quand j'étais en live Twitch, donc c'est le moment. Okocha, Moment Icon, les statinièmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer. Il est évidemment titulaire dans ma très grosse équipe. Alors je l'ai testé en 10, mais la plupart du temps je le joue au milieu droit dans un 4-2-3-1 avec, je vais vous expliquer, mon évolution par rapport à mon ressenti sur ce JJ Okocha Moment Prime. Alors déjà son prix, donc on parle d'une icône Moment, donc forcément le prix est vraiment très élevé. 935 000 crédits sur Xbox, 970 000 crédits sur PlayStation 4 et 1 200 000 crédits sur PC. Alors au moment où je commente, il n'y en a qu'un sur Xbox et il n'y en a qu'un seul sur PC. Donc il faudra peut-être vous dépêcher si jamais vous voulez procurer, si cette review vous donne réellement envie de vous le procurer. Alors le Okocha, je l'ai joué en tant que milieu offensif sur la fin de la review pour avoir vraiment le plus de clips possibles, parce que c'est vrai que cette année c'est quand même relativement compliqué, je trouve, d'illustrer les milieux gauche et milieu draw and game, même si j'avais quand même pas mal de clips avec lui, parce que c'est quand même un joueur qui est capable de lâcher pas mal de passes décisives. Il a quelques petits défauts, notamment dans la finition, mais plus le temps passait et plus je le trouvais bon sur le côté, alors qu'au début j'avais beaucoup de mal avec lui. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé mes contributions ? C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tactique perso, avant je jouais, enfin je joue toujours dans un 4-2-3, mais je ne m'étais pas resté devant à mes joueurs de côté. Donc désormais je le mets, et déjà l'endurance, je trouve que l'endurance des joueurs se crame beaucoup moins vite, et en plus de ça, offensivement, je trouve qu'il était vraiment beaucoup plus présent qu'auparavant, donc du coup peut-être que c'était ça la clé pour les joueurs de côté rester devant, donc n'hésitez pas à faire de même si jamais vous avez du mal avec certains joueurs de côté, peut-être que vous trouverez que ça va beaucoup mieux. Derrière, les points négatifs de Okocha, parce qu'il a quand même des points négatifs ce JJ Okocha, donc déjà la force, voilà, 64 en force, il a quand même des difficultés à l'épaule, malgré le fait que j'ai mis une carte pour augmenter ses statistiques en physique, c'est vrai qu'Okocha, à l'épaule, il a tendance à se faire bouger. Alors après, ça ne m'a pas empêché de récupérer pas mal de ballons avec lui, devant la surface de réparation adverse plutôt, mais c'est vrai qu'à l'épaule, c'est plutôt léger. Ensuite, la qualité dans le domaine aérien, un 55 en saut, 64 en précision de tête, donc voilà, c'est tout simplement catastrophique. Il fait un 73 en plus de ça, donc il n'est pas non plus très grand, donc je vous laisse imaginer que de la tête, c'est tout simplement inexistant le Okocha. Et après, je vais quand même le signaler, alors je ne le mets pas en point négatif, je le mets en point moyen, voilà, l'A82 de finition chez le Okocha, alors malgré une carte qui augmente justement sa finition, j'ai mis quand même aussi des buts avec lui au cours de cette revue. D'ailleurs, à noter que le bilan à la fin n'est pas le bon, dans le sens où j'ai joué peut-être une vingtaine ou trentaine de matchs de plus que le bilan qui est annoncé, le bilan a quand même pas mal augmenté d'ailleurs depuis, mais on est quand même sur un bilan négatif en termes de match joué, match but marqué, je veux dire, mais bon, en même temps c'est normal, il joue sur le côté. Après, la finition, même si là, dans la review, parce que j'ai plus d'une cinquantaine de gameplay à décortiquer, et du coup j'ai mis que quasiment des clips où il marque, la finition laisse quand même à désirer. Je tiens à le préciser, je tiens à vous dire que vous ne fiez pas forcément, j'ai mis la plupart des beaux buts et tout, mais c'est parce que j'avais une cinquantaine de gameplay à décortiquer, et je n'avais pas forcément le choix de vous montrer ni le temps, parce que vu comment vous étiez pressé de l'avoir, ni le temps de vous montrer c'est raté, mais c'est quand même moyen. Voilà, les 82 de finition, tu le ressens. Et pour un joueur de ce prix-là, pour une icône, tu t'attends peut-être à mieux, mais bon, après quand tu achètes Okocha, ce n'est pas forcément pour ça, parce qu'après les points positifs chez ceux Okocha, c'est pour ça, je pense, qu'on l'achète. C'est déjà, techniquement, techniquement, c'est tout simplement un régal. S'inquiète-toi le geste technique, 94 en agilité, 93 en équilibre, 89 en réaction, 94 en contre-de-balle, 98 en dribbling game, 98. Donc, je vous laisse imaginer la vitesse à laquelle sortent les dribbles chez ce JJ Okocha. Franchement, je me suis vraiment fait plaisir. Pour le coup, c'est vrai que c'est un joueur avec lequel tu t'amuses vraiment. Il est ultra fun à jouer. Il a les 4 de mauvais pieds, donc ça, c'est quand même très intéressant aussi, capable de frapper aussi bien pied gauche que pied droit, et même pour les passes, parce que sa qualité de passe est vraiment très intéressante. 89 en vision, 83 en centre, 95 de précision de coup franc. Il y a des coups francs qui sont plutôt bien partis. D'ailleurs, je les ai mis dans la review, mais je n'ai malheureusement pas réussi à marquer avec lui. 87 en passe courte, 81 en passe longue, et 92 en effet. C'est quand même un joueur qui est capable d'envoyer des caviards. Et d'ailleurs, j'ai eu plus de passes décisives que de buts marqués avec lui, tout simplement, déjà notamment sur Ronaldo, parce que je sais, à chaque fois que je sors toutes les récentes reviews, ça me dit, mais on voit beaucoup Ronaldo, ah c'est mon buteur, c'est mon joueur clé dans l'équipe, donc forcément, c'est le circuit préférentiel pour marquer les buts, surtout que vous voyez les reviews, c'est soit en rival division 2, soit en fut champion, et fut champion, ça joue quand même un peu sa vie. Donc de toute façon, je suis obligé, même si je force sur certains joueurs, je suis obligé de jouer le jeu à fond, parce que voilà, il faut, il faut, il faut, 90 de vitesse, 93 d'accélération, 87 de vitesse, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite, alors peut-être parce que c'est un joueur super agile, quand il est lancé dans la profondeur, bonne chance pour aller le chercher, en plus de ça, il a une faculté à faire des appels au bon moment, qui est très intéressante, et d'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison qu'il a 92 de positionnement, enfin tu ressens du coup son 92 de positionnement, il fait toujours le bon appel dans la profondeur, 89 en puissance de frappe, 92 en long shot, 84 en volet, et 85 de pénalty, on est quand même sur un joueur qui a des bonnes stats pour ce qui est des frappes de loin, même si voilà, sa finition peut poser quelques soucis, et là c'est déjà le dernier clip de cette review, donc vous voyez quand même un clip avec, on était obligé de mettre un petit clip un peu skillé, il n'y a pas eu trop de cirque-pinder avec ce JJ Okocha, c'est vrai, plus des mini skill run comme vous avez pu le constater, et du coup c'est comme ça que se termine cette review du JJ Okocha, moment icône, vous voyez le bilan, donc bon le bilan qui du coup n'est pas l'actuel, dans le sens où j'ai joué beaucoup plus de matchs depuis, parce que c'était la semaine dernière que j'ai pris ce screen là, je pensais sortir la review un peu plus tôt, mais voilà, on a fait des lives, il y a des joueurs qui sont sortis en SBC, d'ailleurs n'hésite pas à voir toutes les vidéos sorties au cours de cette semaine, parce que pour le coup c'est vrai qu'on est actifs avec ce confinement, 35 matchs, 11 buts et 22 passes décisives au moment où j'ai pris le screen, si t'as kiffé cette vidéo, encore une fois, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait, à la chaîne, un commentaire, partagez cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde, on se retrouve demain pour une autre vidéo, je sais pas encore ce que je vais vous sortir, mais surtout n'hésitez pas à passer sur les lives, parce que tout à l'heure je serai en live pour finir mon fut champion, je suis en 12-3 actuellement, il me reste 15 matchs, donc ça vous donnera aussi l'occasion de revoir au coach à, c'était Fatma 80 HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao !